Critère numéro 1, qu'elle est gentille. Critère numéro 2, notre niveau de religion est égal et on a les mêmes ambitions. 3, vérifier tout ce qui concerne la santé chez elle, dans sa famille, si elle a des choses héréditaires, des problèmes, santé physique et santé mentale. Des fois, il y a des problèmes qui peuvent être héréditaires aussi de santé mentale. S'il y a tout ça, Mazel Tov, il faut aussi du sentiment. Ce n'est pas que ça... On peut rencontrer quelqu'un et tout va bien. On s'entend tout à fait au niveau religieux, elle est très gentille. Au niveau santé, tout va très bien, mais on ne ressent rien. Alors, on fait 8 rencontres au maximum. Normalement, entre la cinquième rencontre, chaque rencontre doit faire environ 2 heures, pas plus, pas moins. Et au bout de 5 rencontres, entre 5 et 8, le sentiment doit venir. Ce n'est pas qu'on est tombé fou amoureux, des fois oui. Mais il y a un petit quelque chose qui se réveille, qui me dit, si je continue, je plonge, quoi. Je vais tomber amoureux de cette femme. Et la femme pense aussi comme ça. Des fois, c'est à son sonique. Lui, il pense et elle ne pense pas. Au contraire, elle pense et lui, il ne pense pas. Quand il y a eu des deux côtés et au niveau rationnel, tout correspond, c'est bon. Il n'y a pas à attendre plus et on peut se fiancer, se marier rapidement. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour le mariage. En Israël, on tourne trois mois maximum entre le fiançaille, c'est-à-dire, pas la fête du fiançaille, l'officialisation, après ça, le vorte, d'accord, et le mariage. Il faut vérifier que le sentiment, il vient entre 5 et 8 fois. Si après 8 fois, il n'est pas venu, il ne viendra plus. Déjà, des gens font des fois 12 rencontres, 15, 20, 30, ça ne change rien. Tu ne sauras pas plus sur la personne après 30 rencontres qu'après 10 rencontres. Pourquoi ? Au bout de 8 rencontres de 2 heures, tu as eu déjà 16 heures d'interview. 16 heures d'interview. La moitié, on a parlé de ci et de ça, mais 8 heures, on a parlé de nous-mêmes. C'est énorme. Donc la personne en face se connaît très très bien. Donc rajouter des rencontres, ça ne sert à rien. Si au bout de 8 rencontres, le sentiment n'est pas venu, on ne sent pas qu'un sentiment peut éclore et venir, bien que tout est parfait, on arrête. Si on a des sentiments, mais au niveau des critères rationnels que j'ai cités, ce n'est pas comme j'ai dit, on arrête aussi. Des fois, des gens se mariaient avec quelqu'un de malade, et après toute la vie, ils souffrent énormément, parce qu'ils étaient aveuglés, ils étaient amoureux. Des fois, on voyait très bien que ça irait. Combien de gens m'ont écrit ? Je me suis, je rencontrais mon mari, je voyais que j'avais des problèmes, j'étais aveuglé par l'amour. Combien m'ont écrit dans leur vie ? Combien, combien, combien ? Elle dit même aveuglé. L'amour, c'est aveugle. Donc, il ne faut pas être aveuglé. Il faut être super, super rationnel, bien vérifier, qu'il y a des bonnes idées, gentils, ou dans les deux sens, d'accord ? Lui, la femme pour l'homme, elle doit vérifier qu'il est gentil, qu'il est responsable, qu'il est sérieux, qu'il est droit. C'est important ces choses-là. Il y a beaucoup de roublards, de menteurs, de tout. Après, niveau religieux, même niveau, même ambition. La famille, le background, que tout correspond à peu près à ce qu'il nous faut, surtout au niveau de la santé. Et s'il y a des sentiments qui vont éclore, c'est bon. S'il manque une de ces conditions-là, on ne se marie pas, même si on est fou amoureux. Même si on est fou amoureux. On arrête. Oui, une question. Et si c'est deux baltura, et la fille avec un tout petit peu moins que l'enfant, c'est deux baltura, c'est l'enfant ? Alors, si on n'est pas au même niveau exactement, mais on a les mêmes ambitions, on veut la même chose, c'est bon. Mais, le problème, il est suivant. D'habitude, je prends un exemple, par exemple, je ne sais pas, moi, la fille, elle est moins que le garçon. D'accord ? Mais le garçon, il est bien. Et il a tapé dans le mille. D'accord ? Elle, il est génial, ce garçon. Donc, elle lui dit, non, mais c'est bon, je veux avancer. La tati, ta tati, ta tata, ta tata, elle lui fait moins merveille. Et lui, il la croit. Et même, elle est sincère. Des fois, elle est sincère. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se rend pas compte, c'est marqué que tu donnes un centime, un centime à un juge, pour juger en deux personnes. Un des deux lui donne, il y a deux personnes, Rouven et Shimon. Un des deux, Shimon va et donne un centime au juge, pas pour juger pour Shimon, pour juger équitablement. Je sais que vous en avez très bien, je vais vous faire un petit chèque de un centime. D'accord ? Le juge ne peut plus juger. Pourquoi ? Il est déjà partiel. Là, maintenant, la bonne femme, le type, il doit taper dans le mille. Alors, elle est super partiale. Elle est prête, sincèrement, à faire des efforts énormes pour lui. Il dit oui. Une fois qu'on se marie, et il est dans la poche. Elle n'a plus envie. Ça lui casse les pieds. Mais tu m'as dit que, oui, mais, ça me casse les pieds. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un boulet toute sa vie. Donc, c'est ça le vrai problème. S'il y a une petite différence, elle est sincère, on sent qu'elle veut vraiment avancer, puis c'est la même chose, puis on fait, ok. Mais c'est déjà un peu plus que cela. Allez savoir. Allez savoir. D'autant plus que, comme je l'ai dit, elle est amoureuse, elle est intéressée, etc., etc. Donc, des fois, elle est menteuse, tout à fait. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Elle est sincère. Elle est sincère. Mais elle ne se rend pas compte que sa motivation n'est pas une motivation d'amour de Torah. Motivation d'amour du garçon. Le garçon dit, tu veux, mais moi, il me faut Torah. Bon, je veux Torah, j'aime la Torah, j'adore la Torah. Je t'adore, j'adore la Torah. Elle fait un méli-mélo. D'accord ? Et une fois qu'il est dans la poche, patatras, patatras, astronomique. D'accord ? Faire attention. C'est pas... Il n'y a rien de plus sérieux comme décision de la vie que le mariage. Il faut bien, bien s'opposer. Alors, pas non plus avoir trop peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Il y a plus de divorce que de mariage. D'accord ? Alors, très souvent, les enfants sont des fruits de mariage ou eu un divorce. Ils sont traumatisés. Même quand tout va bien, ils n'osent pas dire oui. Il y a des cas de blocage pareil dû à la souffrance qu'ils ont eue dans leur enfance de voir comment leurs parents se sont bagarrés et pour finir divorcés. Ou pas. Mais il ne faut pas... Il ne faut pas non plus aller à la légère, le juste milieu. Comme je l'ai dit, s'il y a des bonnes midotes, il y a une bonne entente au niveau Torahique, au niveau du pas grand de la famille, ça va bien, santé, etc. On sent que ça, c'est un peu éclore, on ne se marie, aucun problème. C'est bon. Le physique. Le physique. Alors, Rabachem Kanemski, il dit, ça ne sert à rien. Mais, il parle pour les gens de Mnebrak qui ont reçu l'éducation de Rabachem Kanemski. Aujourd'hui, un Français moyen, il a vu au moins 100 000 femmes dans sa vie. Au moins, au moins, ça prend une grande place quand même dans les gigas d'accord de la mémoire du type. Donc, on ne peut pas lui donner une... Choukhanarouk, il dit, qu'on a le droit de prendre, comme ça c'est écrit, que quand on va... On ne parle pas le droit de regarder des femmes, mais quand on va à un Chidouk, on peut regarder, si on regarde de façon pudique, on peut regarder la femme, on doit regarder avec Je me marie. Le commentateur du Choukhanarouk à côté, il dit, un Tamim Chacham, un sage d'Israël qui prend avec lui un Amar, un Iñar. Parce qu'un Tamim Chacham, il ne sait pas c'est quoi une femme. Il n'a jamais regardé une femme. D'accord ? Alors, elle, elle pèse 150 kilos, elle est toute ronde. Lui, il dit, c'est comme ça que sont les femmes. Il ne sait pas. Il lui manque un pied. Peut-être que toutes les femmes, elles sont comme ça. D'accord ? Elle est borne. D'accord ? Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? On prend un Iñar, qui lui, il sait c'est quoi les femmes, il te dira, bon, ça va, elle est bien. Regardez un peu quel niveau vous avez Tamim Chacham maintenant dans Israël. Mais c'est fini. Ça eut été. Un Français moyen aujourd'hui, il a vu au moins 500 000 bonnes femmes. C'est terrible. J'avais un copain, il me dit, il avait un fils de 9 ans, il me dit, je suis avec mon fils à sa salle de bus comme ça, dans la rue à Paris, et il y a un bus qui passe. Et sur le bus, il y a une photo de femme, toute nue. D'accord ? C'est un spectacle parisien, connu. Le fils dit à son père, papa, pourquoi la maman, elle a enlevé ses habits ? Demande le père, qu'est-ce que je réponds à mon fils ? Qu'est-ce que je lui réponds ? Ça veut dire qu'il a vu ça dans sa vie. Donc, il a une nature, c'est pas un morceau de bois. Donc, à la Genève, ça ne fait rien, mais l'image, elle est quelque part. Et quand vient la nature qui commence à se réveiller, ça fait des séquelles, c'est clair. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens, ne faites pas attention au physique du tout. Mais, il ne faut pas viser beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens veulent la femme qui soit celle qu'il a vue sur les photos, d'accord ? Qui, en parenthèse, n'existe pas. Parce qu'on l'a photographiée, elle était moche comme tout, on l'a arrangée, à l'ordinateur, on l'arrange, et cette femme n'existe pas, c'est du virtuel, d'accord ? Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que tu auras une femme pareille, il faut oublier. Donc, tu prends ce qui passe, c'est-à-dire, tu manques, tu n'es pas dégoûté, et ça va, tu n'es pas dégoûté, c'est bon, voilà, c'est fini, il a mouv y'adra, b'adra, t'asheb. Baruch, Adonai, l'aulam, amén, w'amén. Sous-titrage ST' 501